Bonjour et bienvenue dans cette rubrique truc astuces ici nous allons donc remplir ce tableau alors en fait ici nous allons faire un récapitulatif des différentes charges en fonction des fournisseurs indiqués ici avec les montants qui se trouvent ici en colonne C concrètement ici pour le fournisseur Léon on va avoir le total pour le poste achat de marchandises donc ici on sélectionne l'ensemble de la plage ensuite eh bien on écrit égal on va utiliser la fonction somme si point ans voilà qui permet en fait de faire la somme selon plusieurs critères et plages de critères alors la plage somme donc c'est la plage à sommet donc faut prendre en compte ici le montant des différentes charges voilà je n'oublie pas de figer cette plage grâce à la touche de fonction f4 puisque ma formule va être recopiée vers le bas et vers la droite et je ne veux pas que cette plage bouge donc voilà argument suivant plage critères donc lié au chiffre d'affaires donc plage critères 1 ici on va prendre par exemple eh bien les différentes charges voilà de même je vais figer cette plage touche de fonction f4 car je ne souhaite pas que cette plage bouge lors de la recopie vers le bas ou vers la droite ensuite eh bien le critère concerné par rapport à cette plage eh bien comme j'ai choisi les charges eh bien je vais choisir ici la cellule E3 donc elle doit être modifiée puisque je vais modifier achat de marchandises en assurance puis en déplacement etc par contre je ne veux pas que la marchandise devienne le montant qui se trouve ici en f3 donc je vais figer la ligne pardon figé la colonne mais n'est pas la ligne donc pour se faire touche de fonction f4 pour mettre un dollar devant la lettre e devant la colonne E voilà ensuite argument suivant eh bien hop voilà argument suivant c'est une deuxième plage donc on va essayer d'indiquer la plage des fournisseurs voilà pareil je fige cette plage touche de fonction f4 et argument suivant c'est le critère lié à cette plage critère 2 lié à la plage critère 2 donc ici je vais cliquer sur léon f2 donc et f2 doit devenir g2 puis ensuite h2 par contre ne doit pas devenir f3 donc la ligne doit être figé donc pour se faire touche de fonction f4 pour figer ma ligne donc mettre un dollar devant le 2 ensuite eh bien c'est tout donc je vais faire la parenthèse contrôle entrée et j'ai donc d'un coup d'un seul les différentes sommes qui sont indiquées ici on va vérifier ici par exemple pour le fournisseur martin et le poste achats de marchandises donc ce montant de 10 566 alors martin achats de marchandises donc j'ai ce montant là touche contrôle pour sélectionner une autre cellule alors martin achats de marchandises voilà 3777 et c'est tout donc maintenant je vérifie ici j'ai bien 10 1966 qui est donc la somme montant que j'ai bien ici en h3 fait donc maintenant indiqué ici un peu plus sur la droite voilà les totaux donc totaux bien sûr les différentes charges et le poids donc leur pourcentage nous en premier temps je sélectionne ici l'ensemble de la plage et donc alt égale tout simplement pour avoir donc le total donc vérifie si ce que je viens de faire est juste donc double clic par exemple sur cette cellule j'ai bien ici cette ligne qui a été prise en compte ma somme donc j'aurai je recommence je sélectionne ici ma plage touche du raccourci alt égale et j'ai bien mes sommes de mes différentes lignes ici donc pour mes différents postes ici je vais faire le total général pareil alt égale je vais y pas rentrer j'ai bien ici ma somme de ma plage ici pour mettre le pourcentage et bien nous allons faire donc une division donc on va sectionner l'ensemble de la plage égale donc c'est donc mon total de gauche que je divise par mon total ici général je n'oublie pas de figer cette cellule car ma formule va être recoupée vers le bas donc touche de fonction avec 4 voilà et contrôle entrée donc ici bien entendu j'ai des décimales ce qui est tout à fait normal donc je vais sectionner l'ensemble de ma plage ici et je vais indiquer un format pourcentage qui se trouve ici voilà maintenant ce que je veux faire c'est que je fais la somme de cette plage donc alt égale et je dois trouver sans logiquement c'est bien le cas donc voilà à très bientôt dans cette rubrique truc astuce